Bonjour à tous, alors j'espère que vous avez pu nous rejoindre pour ce premier vernissage virtuel de la galerie Terra Viva. Malheureusement, du fait de la crise du Codièvre 19, nous sommes tous confinés, nous sommes tous condamnés à rester chez nous. Et comme ce premier vernissage de l'année à Terra Viva, la réouverture de la galerie au printemps, c'est toujours un moment qui est attendu, c'est toujours un moment qui est très fréquenté. Nous avons eu envie de rester en contact avec vous à cette occasion et de vous présenter de façon virtuelle certaines des œuvres de l'exposition, une exposition qu'on espère que vous pourrez voir bien sûr dans le futur puisqu'elle se termine le 3 juin, donc nous espérons que le confinement se terminera avant la fin de l'exposition. En attendant, gardons le lien, restons ensemble. L'invernissage, c'est un moment de rencontre, de rencontre entre personnes, de rencontre avec des artistes, de rencontre avec des œuvres. Alors aujourd'hui, ça se fait par le biais d'un écran, mais on espère en fait pouvoir vous retrouver très vite et vous offrir avec ce petit moment une bulle d'oxygène. Alors la qualité, ce sera ce qu'elle sera parce que c'est notre première, notre premier test en Facebook Live. Vous allez pouvoir commenter en direct, vous allez pouvoir nous envoyer des messages privés, des mails, s'il y a des choses qui vous intéressent, si vous avez encore des questions. Les commentaires que vous allez mettre en direct, sachez qu'ils arrivent toujours avec un petit décalage. Le Facebook Live, il y a 8 à 10 secondes de décalage, donc peut-être qu'on ne pourra pas intervenir tout de suite, peut-être aussi qu'on ne pourra pas forcément les lire, mais ne vous inquiétez pas, on les lira après et on répondra à toutes les questions, en tout cas dans la mesure du possible. Voilà, en tout cas, pardonnez déjà par avance les limites de l'exercice, c'est vraiment une expérience pour nous, mais on est très heureux de vous retrouver et on espère que tout se passe bien pour vous. Alors, cette première exposition, elle devait regrouper initialement quatre artistes. C'est toujours comme ça à la Gare de Terra Viva, malheureusement le Côte d'Ire 19 est passé par là. Il y a deux artistes qui n'ont pas pu acheminer leurs œuvres, Corinna Petra Friedrich qui vit en Allemagne et Océane Madeleine qui vit à Brest. Alors, nous pensons à elles et on sait qu'elles sont là, elles nous ont transmis des photos, des pièces qui seront disponibles et on pourra vous les mettre en lien sur Facebook, sur le site internet de la Galerie. Donc, vous pourrez voir là encore à travers votre écran les œuvres de ces deux artistes. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est le travail de Mireille Moser et d'Adam Flou qui, eux, ont pu nous transmettre leurs œuvres et vous allez pouvoir en apprécier quelques-unes. On va même essayer d'approcher un petit peu les pièces dans la mesure où la technique nous le permet pour mieux voir les détails et les matières. Alors, on va se déplacer par ici. Alors voilà, on va commencer avec cette pièce de Mireille Moser. Mireille Moser, c'est une artiste qui vit aujourd'hui dans la Drôme mais qui a étudié aux arts décoratifs de Genève dans les années 70 qui, pendant une dizaine d'années, a travaillé en Suisse et donc s'est installée en France à la fin des années 80. Et on a toute une série de pièces de Mireille Moser qui sont très intéressantes et je pense que, au niveau pédagogique justement, c'est assez intéressant, c'est qu'on voit toute l'évolution de son style. Elle y a à peu près cinq, six années qui sont couvertes dans cette exposition jusqu'à des pièces très récentes et ça permet de voir et à la fois ce qui a fait connaître cette céramiste et aussi les chemins qu'elle a pris dans son évolution. Donc, cette pièce qui est la pièce qui figure sur l'invitation, vous voyez, c'est toujours intéressant parce que sur les cartons d'invitation, on n'a pas la visibilité de la... Alors, je regarde, je vois qu'il y a plein de gens qui nous commentent. Merci aux amis qui nous rejoignent. Alors, je vois Claire qui dit les bleus sont magnifiques. En effet, Mary Mother, vous allez voir, travaille pas mal autour du bleu. Cette pièce-là, elle est très belle parce que le bleu et le gris se mêlent et le bleu vient nourrir, en fait, le sentiment un petit peu de pesanteur de la pièce. Elle travaille toujours sur des volumes qui sont bien ancrés, bien présents et qu'elle vient alléger par le dégradé, en fait, du bleu au gris très léger, comme ça, et par le jeu des pans. C'est-à-dire que ce sont des volumes qui sont quand même assez massifs mais qui sont construits à partir de plaques de gris. Et ces plaques de gris, elles sont très complexes et c'est cette construction complexe qui va amener, en fait, la légèreté et le mouvement dans une œuvre qui, en fait, est par essence statique. Alors, comme je vous le disais, c'est un travail au gris avec ici, en l'occurrence, pour cette pièce de l'émail et souvent, très très souvent, de la porcelaine. Alors, on va se déplacer vers une pièce un peu plus ancienne qui va vous permettre de voir ce qui a fait, je crois, la renommée, on va dire, de Mireille Mother et le cheminement qu'elle a pu suivre. Voilà, nous sommes ici, alors les ombres portées ne sont peut-être pas très heureuses, mais nous sommes ici devant un vase colonne qui vous permet, qui est un tout petit peu plus ancien, qui a 5 ans et qui vous permet, en fait, de voir la technique qui a vraiment fait sa signature pendant de nombreuses années. Alors, cette technique, en fait, c'est toujours la construction à partir de plaques, de plaques qui sont modelées pour donner ici un mouvement. Ce mouvement, en fait, il a été réfléchi dans le cadre d'une série qu'elle a faite pendant 2 ans sur le thème de l'eau. On va voir plusieurs pièces de cet esprit. Bonjour Marc, je vois, merci de nous rejoindre, merci de nous rejoindre, merci à tous qui sommes tous confinés, en fait, chacun dans nos maisons et on espère, par cette petite bulle de céramique et d'oxygène, vous amener un petit peu de beauté avec la qualité technique qu'on arrivera à avoir. Et donc, ces pièces de Mireille Moseur, en fait, qui sont dans un mouvement, comme ça, complètement tournant, c'est l'idée de l'eau qui coule, c'est le filet d'eau, comme ça, le tourbillon, qu'elle a traduit dans une pièce, vous voyez, où il y a toujours ce mélange à la fois de hiératique, le volume est très simple, très sobre, et en même temps, ce mouvement qu'elle a souligné à travers cette technique dont je vous parlais. Alors, cette technique, donc, c'est la plaque de grès sur laquelle elle vient incruster de fines couches de porcelaine colorée, des couches qui vont suivre, en fait, le mouvement de la pièce et qui vont passer du bleu très soutenu jusqu'à des bleus beaucoup plus clairs, du blanc, du jaune qui vient amener de la lumière et qui évoque, en fait, quelque part, le soleil, la lumière à l'intérieur de cette pièce. Alors, c'est comme un travail de mosaïque, en fait, un travail de mosaïque d'éléments de porcelaine qui sont associés les uns aux autres tout en finesse et qui amènent un petit peu une image, je dirais, oui, on peut se rapprocher qu'il y ait un peu à l'art de la peinture, à l'art des impressionnistes, comme un paysage qu'on dessinerait par petites touches. Et en effet, Mireille Mauser, dans la Drôme, elle a un jardin, un jardin... Et merci, merci Chantal, je vois tous ces gens qui nous rejoignent et qui nous font des petits messages, ça fait plaisir. J'espère qu'on pourra répondre à votre question parce que j'ai du mal à lire les questions, c'est un tout petit, mais on essaye de répondre en même temps, autant faire se peut. Et donc, ce travail, c'est aussi en lien avec son jardin, avec son environnement naturel, avec les couleurs de la nature. Donc là, l'eau, le ciel, évidemment, tout ce jaune qui évoque le printemps, dont nous bénéficions à travers notre fenêtre actuellement. Voilà, je vais vous inviter à voir un peu l'évolution du travail de Mireille Mauser. Alors, peut-être au passage, on va faire une toute petite pause, si on y arrive, sur cette pièce. Parce que Mireille Mauser explique, en fait, qu'après ce travail de la couleur que vous avez pu voir à travers des petites touches qu'on a pu apprécier là, elle a eu besoin à un moment d'aller vers, enfin, ce qu'elle a cherché, c'était aller vers une meilleure harmonie entre la forme et le décor. Et que pour, même si elle adore les couleurs, il y a eu un moment où elle a eu besoin de passer aussi par des pièces presque unies. Et en l'occurrence, cette pièce-là, c'est toujours une pièce qu'elle a fait autour du thème de l'eau. Mais vous voyez que là, c'est plus une évocation, en fait, pour elle, de la glace, de toutes les ruptures à l'intérieur d'une eau qui serait congelée. Et là, le revêtement, il n'y a plus du tout ce travail de la couleur. C'est une recherche sur le noir. Ce noir, il est très spécial. C'est du noir de basalte. Le basalte, c'est la lave, en fait, la roche qui émane de la lave qui sort du volcan. Et elle sort à 1250 degrés. Et elle a réussi en Ardèche à se procurer de la poudre de basalte. Et comme elle cuit à 1280 degrés, elle arrive à obtenir la fusion et à obtenir ses très beaux noirs, un noir brun. Et cette pièce-là, contrairement à d'autres, n'est recouverte que de basalte, justement. Et ce basalte, en fonction de l'épaisseur qu'elle lui aura donnée, il va avoir, en fait, différentes nuances. Et il va aller jusqu'à quasiment ces couleurs un peu jaunes qui sont liées à l'épaisseur de matière. Cette pièce est intéressante. Elle fait la transition vers celle qu'on va regarder maintenant. Parce que vous avez ce jeu des arrêtes très très présent qu'on va retrouver sur une grande pièce ici. Voilà. Vous nous retrouvez. Bonjour. Ah, bonjour Serge. Je vois que Serge est là. Donc, Serge qui, avec Brigitte, ont créé la galerie Terra Viva et qui ont toujours fait preuve d'un grand dynamisme pour faire vivre cette galerie. Donc, on espère être à la hauteur de cette histoire de la galerie en vous proposant ce rendez-vous Facebook Live aujourd'hui. Dans lequel, malheureusement, évidemment, mesures de confinement obligent. Il n'y a pas d'artiste, mais nous sommes là. Nous ne sommes que deux. Une technique tout à fait réduite pour pouvoir échanger un petit peu avec vous. Et surtout, évidemment, vous montrer quelques pièces que l'on espère que vous pourrez voir en vrai bientôt. Mais ça nous permet aussi de parler à des gens qui sont loin et qui n'ont pas forcément l'occasion de participer à nos vernissages. Voilà. Alors, cette pièce-là de Mireille Mauser, c'est une pièce beaucoup plus récente. Elle est très intéressante parce que, justement, on voit comment elle travaille sur le volume. Ça recherche toujours cette idée, à la fois ce mélange de hiératisme. quelque chose qui est très ancré, posé dans le sol grâce à ce jeu de plaques. Et en même temps, par le fait que vous avez beaucoup de ponts coupés qui viennent, en fait, s'interchoquer et qui peuvent évoquer une forme d'appareillage. Ça crée du mouvement. Ça crée du mouvement et ce mouvement, en fait, il est souligné par la couleur. Alors ça, malheureusement, j'aurais aimé pouvoir vous la montrer mieux, mais je pense que la lumière ne permet pas forcément de voir tout à fait. On retrouve ici des gris, des bleus très, très beaux. Et on retrouve, par contre, des noirs, comme on vient de voir sur la pièce de tout à l'heure. Voilà, là, on voit beaucoup mieux. C'est très bien. Sur la pièce de tout à l'heure, avec ce basalte, en fait, qui vient donner des noirs nourris, des noirs assez soyeux, en fait, et en même temps profonds. Alors, ce qui intéresse Mireille Mauser, c'est évidemment le jeu des arêtes. Et ces arêtes, en fait, elles sont très douces. La forme est à la fois géométrique et en même temps, les arêtes sont douces, ce qui vient casser un peu ce côté rigoureux de la pièce. Et elles sont soulignées souvent par un jeu de griffures, des petites griffures qui soit laissent apparaître, en fait, la couleur de la terre dessous, soit vont, avec le jeu des engogues de porcelaine colorées qu'elle met dessus, vont donner encore d'autres teintes et vont encore enrichir le jeu chromatique de la pièce. Voilà. Alors là, ce sont vraiment, c'est vraiment une pièce très complexe. On va essayer peut-être de vous montrer aussi ce côté-là. Par là, hop, est-ce qu'on y arrive ? Avec le contre-jour, c'est pas sûr. Où là, vous avez des très beaux bleu vert, en fait, et des zones qui sont des zones légèrement brillantes, une association comme ça de mat de brillant. C'est ça, vraiment, je dirais, le travail dans la finesse, c'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose qui est robuste, massif, rugueux et en même temps, tout en douceur par l'approche des couleurs et la variété des effets de matière. Alors, une pièce, justement, un tout petit peu plus ancienne, en remontant le temps, ça vous permet un peu de suivre cette carrière, avec cette pièce qui, elle, a un côté vague. Ah, si on voit très bien, merci Hélène ! C'est très bien comme ça. Alors, tant mieux, je suis ravie si on peut vous offrir une bonne vision parce que rien de pire que de voir les œuvres déformées. Évidemment, rien ne remplace jamais la vision en direct, et on espère que ce sera possible, évidemment, pour tout ce travail. Donc, cette pièce-là, vous voyez, elle garde le côté géométrique, elle est finalement une sorte de rectangle, mais là, non seulement la douceur des arêtes vient casser cette géométrie, là, il y a une ouverture sur le côté aussi qui vient créer un mouvement, mais surtout, vous avez cet effet de voile, ce mouvement sur le devant, parce que cette pièce-là, elle a été conçue, elle aussi, dans ce travail sur le thème de l'eau, qui a duré environ deux ans, qui a pris différentes formes. Et cette vague-là, elle donne un côté vivant, organique, en fait, à la pièce, quelque chose de mouvant. Et il faut bien savoir que ce travail à la plaque, évidemment, il y a toujours du vide à l'intérieur, c'est souvent la question que les gens me posent. Les œuvres en céramique sont rarement en pleine, parce que sinon, elles se fissurent et elles sont intransportables. Et c'est ce vide qui participe, en fait, à la vie de l'œuvre, qui participe à cette émotion, à cette respiration. Et je crois qu'on le sent très bien dans cette pièce, en fait, où il y a vraiment comme une onde qui vient la parcourir. Voilà, avec des très belles, d'ailleurs, nuances. Et ce que vous pouvez peut-être apprécier, si on arrive à vous le montrer, voilà, c'est de nouveau ce travail de hachure qui vient souligner les arêtes. Et puis là, d'un seul coup, vous voyez, ce rouge qui apparaît, c'est du rouge de cuivre et qui vient, encore une fois, enrichir la matière. On va aller voir une autre vague, cette fois-ci vraiment, vraiment dans l'esprit de la vague. Voilà, on est tout prêt. Donc, cette pièce-là, elle participe à cette série sur le thème de l'eau. Là, c'est l'eau qui court, l'eau qui roule, vous voyez. Elle pourrait d'ailleurs être présentée aussi allongée. Les plaques sont beaucoup plus fines. On est dans quelque chose de très, très souple. Et presque, on dépasse le thème de l'eau. On évoque, moi je trouve, un drapé. Là, on retrouve en fait de l'émail bleu sur les arêtes, qui évoque en fait les reflets. Vous savez, comme quand on voit une rivière et ses reflets comme ça sur l'eau, qui est très vivant par l'émail bleu. Et puis, les creux sont travaillés avec du basalte. Donc, on retrouve ce côté rouge de cuivre. Donc, cuit en réduction. Oui, en effet. Rouge de cuivre, cuit en réduction pour la pièce précédente. Je suis désolée, je réponds avec un peu de retard parce qu'on a à peu près huit secondes d'écart entre la vue que vous avez et la réception, en fait, et l'enregistrement du Facebook Live. Donc, c'est pour ça qu'on est un petit peu en retard. Et là, maintenant, on est sur cette pièce, en fait, dont je vous disais qu'elle est travaillée de nouveau au cobalt. Pardon, excusez-moi. Du coup, je me mélange les pinceaux. Au basalte. Et ce basalte, en fait, qui donne ces noirs satinés là dans les creux, et qui sont soulignés, en fait, de nouveau par un jeu de griffure sous ces creux, comme, en fait, on trouverait dans un drapé, dans un dessin, en fait, comme on travaille au dessin en hachure. Mirai Moser a travaillé sa céramique de la même façon pour accrocher la lumière et créer tout un tas de variations. Et donc, c'est une œuvre, évidemment, qui vit avec la lumière. Merci à tous qui, je lis, en fait, ça fait penser à Soulages. Je vois Claire qui dit ça. En effet, Mirai Moser, comme Soulages, adore le noir parce qu'elle trouve que c'est la couleur par excellence et qu'il y a une grande profondeur à l'intérieur des noirs et beaucoup de vide. Voilà, simplement, encore un petit point pour vous montrer une pièce qui est vraiment caractéristique. C'est une coupe qui a une forme un peu florale. Et cette coupe, elle est intéressante pour vous montrer vraiment cette technique d'inclusion de la porcelaine dans le grès. Parce qu'on voit bien apparaître le grès par endroits. Et la porcelaine qui vient créer, en fait, tout un tas de nuances et qui vient là évoquer de nouveau des miroitements comme des cristallisations, des reflets, en fait, sur l'eau avec ce jeu du bleu qui est très présent dans son travail. On va essayer maintenant de vous donner un petit coup d'œil sur l'exposition. On n'a pas pu vous présenter l'ensemble des pièces de l'exposition parce que les conditions de lumière, etc. ne le permettent pas toujours. Mais on va essayer de vous montrer quand même quelques-unes de ces pièces. Et sachez, comme je le disais au début, qu'on reste disponible ensuite pour vous envoyer des photographies de meilleure qualité puisque là, évidemment, au niveau qualitatif, on n'est pas exactement sur ce qu'on aurait aimé pouvoir vous proposer. Voilà. Et là, vous avez, par exemple, ce grand bloc là qui fait, en effet, alors on le voit, hop, on le voit, voilà. Je ne sais pas quels sont les... Voilà, une grande pièce comme ça, vraiment là, toute dans la sobriété avec ce jeu des pans qui amènent, en fait, une diversité de... Hop, on y voit, presque une architecture. Et on va la retourner. Voilà. Et on retrouve, en fait, ce travail du bleu qui se dégrave vers le gris et qui arrive, en effet, avec cette puissance en réduction, sur des nuances de rouge tout en haut. Alors, je vous propose maintenant de nous diriger vers la deuxième partie de l'exposition. Vous allez voir, c'est complètement différent. À Terra Viva, on aime la sculpture céramique, mais on aime aussi les pièces fonctionnelles, utilitaires. Et c'est ce qu'on va voir avec Adam Frou, qui est juste à côté. Merci, Jim. Merci, Brigitte. C'est peut-être un tout petit peu plus par là. Voilà. Comment ? Voilà. Je suis là. Merci à vous d'être là. Merci d'être avec nous pour ce Facebook Live en direct. Alors, le Facebook Live restera quelque temps sur notre page Facebook. Pas très longtemps. Mais juste le temps pour ceux qui auraient raté le rendez-vous ou ceux qui ont du mal à se connecter parce qu'on sait que certains d'entre vous ne sont pas forcément des habitués de Facebook et étaient un peu déçus de ne pas pouvoir en profiter. Maintenant, nous sommes dans la deuxième partie de l'exposition. Comme j'expliquais au début, normalement, nous avons quatre artistes. Simplement, du fait du code livre 19, il y a certains artistes qui n'ont pas pu achaîner leurs œuvres. En revanche, Adam Frou, lui, qui est nord-irlandais, nous avait envoyé ses œuvres depuis longtemps. Donc, on a pu les présenter et on peut vous en montrer quelques-unes aujourd'hui. Alors, c'est un petit peu moins évident parce que ce sont des pièces fonctionnelles. La Terra Viva, il y a toujours eu, aux côtés de la sculpture, le plaisir de la céramique au quotidien, de l'objet qu'on a envie d'utiliser tous les jours. Et donc, on retrouve ça ici. Alain Kieffer. Merci Alain. A bientôt d'ailleurs, la Terra Viva. Voilà, donc Adam Frou, c'est un céramiste nord-irlandais qui a étudié à Belfast et qui s'est installé en tant que céramiste dans un milieu complètement, dans un milieu rural et qui travaille pas très loin de la mer, qui est évidemment un élément inspirant pour lui. Donc, son travail, il est vraiment à partir du tour. C'est vraiment ça qu'il essaie de transmettre, en fait, l'intérieur de la porcelaine, qui est un tableau quelque peu capricieux. Il essaie de transmettre l'énergie du tour, de garder cette trace qui amène une forme de vie, en fait, dans ses pièces. Il y a à la fois toute une série de pièces qui sont des pièces fonctionnelles, vous allez voir, des carrars, des gobelets, des bols de grands plats et toute une série de peaux ronds qui n'ont plus vraiment de fonctionnalités. On peut toujours imaginer y mettre des fleurs, mais qui sont d'abord, en fait, et c'est ça l'intérêt, des surfaces à décorer. Alors, quand j'ai donné le nom à cette exposition, l'hydrique-abstraction, en référence au mouvement l'abstraction hydrique, qui est un mouvement de l'après-guerre, un mouvement de peinture, j'ai pensé, en fait, à ce travail, parce que Adam Frou, en fait, il cherche surtout à transcrire, à travers les objets, ses émotions, différentes énergies, ce type, en fait, d'œuvres, ce type de travail qui, finalement, utilise la céramique pour un travail presque pictural. C'est très présent, en fait, dans l'art céramique aujourd'hui. Et c'est un travail qui hérite, en fait, bien sûr, de tout ce qui s'est fait dans la peinture pendant des années, mais en jouant davantage sur les matières et sur la beauté des matières céramiques. Donc, on aime beaucoup ce type d'artiste à Terra Viva. Vous en retrouverez, d'ailleurs, des artistes présents cet esprit sur notre site internet. Et Adam Frou, c'est tout nouveau. Et vous voyez qu'il aime bien jouer avec les surfaces. Donc, il y a des surfaces, en fait, qui sont délimitées par des scotches, des adhésifs, qui lui permettent de travailler, par exemple, ici, avec de l'émail. Et vous verrez, dans les autres pièces, souvent, c'est un scéladon. Le scéladon, c'est un émail qui, en fait, prend de multiples nuances, peut avoir toute une gamme de verts, de bleus, jusqu'à parfois du jaune, du gris, et qui peut... Alors, lui, il l'utilise de façon assez brillante, mais d'autres l'utilisent de façon plus satinée. Et il joue avec ces surfaces qui, elles, par exemple, vont être mates complètement et vont être travaillées avec des engogues. Alors, il y a des très belles finitions, par exemple, là, de la porcelaine colorée qui vient finir tous ses pieds en bleu ou en orange, puisqu'il travaille beaucoup sur cette complémentarité du bleu et de l'orange. Alors, de cette idée de l'abstraction hyérique, c'est l'expression, la gestuelle... Là, je suis hors champ, excusez-moi. Voilà, la gestuelle dans le mouvement. On va retrouver ça, par exemple, sur ce vase. Là, vous avez le vase qui est le vase... Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'essaie de lire les commentaires en même temps, donc c'est pas forcément évident. Ça, c'est le vase qu'on avait mis sur le carton de l'invitation et qui est beaucoup plus... qui est à la fois assez sobre, en fait, et en même temps, on retrouve toutes les nuances de bleu qu'il aime utiliser. Et vous voyez l'idée que, parfois, au lieu de jouer sur des zones délimitées, il joue aussi sur la tâche, la tâche des mailles, la tâche d'engogues. Et tout ça, en fait, crée une dynamique dans le décor avec des envolées, des mouvements assez nerveux, des mouvements, parfois, plus calmes. Et c'est cette association, comme ça, qui donne, je dirais, la vie à l'objet. Voilà. Donc, on va peut-être regarder quelques autres pièces plus fonctionnelles pour vous donner une petite idée. Voilà. Ici, je vous montre quelques petits gobelets où on retrouve, en fait, cette énergie, ce jeu des spirales, des tâches, du trait, une dimension un petit peu calligraphique. Et cette évocation, en fait, comme je le disais, Adam Frou, c'est un artiste qui vit près de la mer. Et cette évocation, en fait, de la mer, du vent, qui vient nourrir son travail. Alors, apparemment, la connexion dans cette partie de la galerie est moins bonne. Donc, on ne pourra pas vous montrer tout. Je vais juste vous apporter, on va vous montrer un peu ce qui se passe de ce côté-là. Vous pouvez voir, en effet, par exemple, ce genre de forme. Ces formes très, très sobres, en fait. C'est vraiment le côté moderne. Et en même temps, on est dans le fonctionnel. C'est un objet qui est léger, qui est agréable, qui est utilisable. Et vous voyez ce jeu toujours du bleu et de l'orange. Ce jeu-là, plus géométrique. Le côté, ici, très enlevé, puisque c'est travaillé à l'éponge, et c'est enlevé avant de jouer avec l'émail tout autour. Alors, je vais vous amener une ou deux petites pièces qu'on ne peut pas vous montrer là-bas, que je voulais quand même pouvoir vous montrer. Parce que le travail d'Adam Fou, c'est aussi, en fait, un travail de grands plats, comme ça, qui sont des plats qu'on peut utiliser, qu'on peut utiliser en décoration. On retrouve ce jeu, vous voyez, de la spirale, du trait, de l'essor des différentes matières. Et la porcelaine brute, la porcelaine blanche, avec le céladon qui vient la recouvrir seulement partiellement. Et là, le décor est surtout dans une dynamique de bleu. Et c'est la petite bordure orange qui vient amener un peu de vitalité, en fait, qui vient réveiller le bleu de cette pièce. Voilà. Alors, je ne pourrais pas vous en montrer plus pour Adam Fou. Je vous invite vraiment à consulter notre page Facebook, notre site internet dans les jours à venir, pour voir un peu la suite et qu'on vous mette quelques photos qui vous donneront une meilleure idée. Je pose celle-ci. Alors, nous voilà au terme de ce vernissage virtuel. Je voulais quand même vous montrer quelque chose encore, puisque vous savez qu'à Terra Viva, nous avons... Merci l'atelier Macro Songe, c'est très beau, en effet. Nous avons aussi des bijoux. Nous aimons bien les créateurs de bijoux. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Et il se trouve que Jean-François Pérenia, qui est un créateur né en Espagne, qui a lui aussi étudié à Genève et qui est le compagnon de vie de Mireille Moseur, présente, durant ce printemps, quelques-unes de ces parures ici à Terra Viva. Donc, je voulais vous montrer de quoi il s'agissait, pour que vous ayez une petite idée. Avant, peut-être, si le confinement se termine, de pouvoir venir les admirer ici. Je vais vous montrer la pièce la plus complexe. Voilà, ce sont en fait... Alors, est-ce que j'arrive à capter la lumière sans que ce soit trop surexposé, que vous puissiez voir ? Voilà, ce sont des bijoux qui sont vraiment des parures. Chaque pièce est tout à fait unique, évidemment. Je crois qu'il vaut mieux que je me mette comme ça, si on veut voir un peu mieux. Chaque pièce est tout à fait unique. Vous voyez, elle est composée de tout un tas d'éléments qui sont associés ensemble. La base du travail de Jean-François Pérenia, en fait, c'est du cuir. Et sur ce cuir, il vient ajouter tout un tas de matières. Là, vous avez de la peau de vache. Alors, je serais incapable de vous les redire comme ça, et comme je ne peux pas prendre mes notes avec moi, là, pour vous les... Voilà. Mais il y a du métal, il y a du minéral, il y a de l'animal, et il y a... C'est un véritable cabinet de curiosité à lui tout seul. Et donc, ça mérite, en fait, de regarder de plus près. Et j'espère, en fait, que vous aurez l'occasion dans les semaines à venir. Alors, je vois Didine qui nous demande de faire un peu plus de gros plans sur les pièces. Alors, comme on a un gros décalage de temps, je ne sais pas de quelle pièce vous parlez. Peut-être sur les pièces de Adam Flou, je ne sais pas. En tout cas, on va faire notre possible pour vous mettre des bonnes images en ligne rapidement, que vous puissiez voir, en fait, ces détails. Pour ma part, je voulais vous remercier d'avoir suivi ce Facebook Live. Je voulais vous souhaiter à tous bon courage pour cette période de confinement. On sait que la culture ne fait pas partie des lieux essentiels, mais qu'elle est pourtant essentielle pour survivre dans ces moments-là. On vous conseille à tous de lire, d'écouter de la musique. Donc, on a voulu amener notre petite pierre en vous montrant de beaux objets. On souhaite bon courage aux artistes qui sont parmi les plus fragiles, en fait, économiquement pendant cette période difficile. Et on espère se retrouver tous très vite. Restez en ligne, restez en contact. On vous montrera d'autres belles choses dans les jours à venir, dans les semaines à venir, sur notre site internet, qui est tout neuf d'ailleurs, si vous avez eu l'occasion de le voir, et sur notre page Facebook. Voilà. Au revoir à tous.